Musique ECO d'Afrique, nouvelle édition, bienvenue à tous. Au Togo, l'ancien premier ministre Akbeyo Mekodjo a été arrêté mardi lors d'une descente des forces de sécurité à son domicile. Interpellé pour n'avoir pas répondu à sa troisième convocation successive devant le service central de recherche et d'investigation criminelle, l'homme politique a été conduit dans les locaux de la gendarmerie. Selon le procureur, Akbeyo Mekodjo s'est également présenté illégalement comme prétendu chef de l'État et chef suprême des armées, appelant la nation et les forces armées togolaises à se mobiliser contre le pouvoir. Des propos et agissements qui relèvent des qualifications de troubles aggravés à l'ordre public et atteintes à la sécurité intérieure de l'État. Pour justifier ces absences aux différentes convocations les premiers 9 avril, ces avocats ont évoqué des raisons de santé de leurs clients qui entravent, selon eux, depuis quelques temps, toute mobilité spontanée de sa part. Ces derniers demandent la suspension de la procédure judiciaire. Parallèlement, le président du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, arrivé deuxième à la dernière élection présidentielle, a introduit devant la justice une demande d'annulation de la levée de son immunité parlementaire. En Guinée, Amadou Damaro Kamara a été élu président de l'Assemblée nationale mardi au cours de la rentrée parlementaire tenue au palais du peuple de Conakry. Il a été porté au perchois avec 98 voix contre 6 obtenues par son principal challenger, Mohamed Lamine Kaba, candidat du parti Force Désintègre pour la démocratie et la liberté. Ces députés ont été élus lors du double scrutin législatif et référendaire du 22 mars, à l'issue duquel le rassemblement du peuple de Guinée a raflé 79 des 144 sièges au sein du Parlement. Les principaux partis politiques de l'opposition avaient boycotté ces échéances, dénonçant un stratagème du président Condé pour s'offrir un troisième mandat. En Mauritanie, l'ex-président Mohamed Hould Abdelaziz sera bientôt convoqué par l'Assemblée nationale pour répondre de sa gestion à la tête du pays. La commission parlementaire souhaite entendre celui qui a dirigé la nation du 15 avril 2009 au 1er août 2019 dans le cadre d'une enquête sur l'administration de la Société nationale industrielle et minière et sur la gestion de la société mauritanienne d'électricité. Entamée le 15 février dernier, la commission doit achever son travail dans deux mois. Plusieurs personnalités, dont les trois premiers ministres de l'ancien chef de l'État, ont déjà été entendues. Les enquêteurs préparent désormais l'audition de l'ancien président de la République. Ouvrons le chapitre santé pour s'intéresser à la pandémie du COVID-19 qui affecte un peu plus de 23 716 personnes sur le continent africain. Avec à la clé 1160 décès. Les États intensifient la riposte pour stopper la progression de la maladie. Au Gabon, les autorités viennent de lancer une opération de dépistage de masse de la population. À en croire le ministre gabonais de la Santé, l'objectif est de détecter à temps les personnes atteintes afin de les prendre en charge assez rapidement. Selon la même source, les personnels de santé sont en première ligne de ce dépistage. 24 d'entre eux ont été infectés par le virus. Le Gabon dénombre 109 cas de coronavirus. 2 000 tests ont été importés pour permettre de dépister 30 000 personnes durant les prochaines semaines. En RDC, le président Félix Tisekédia officiellement saisit les deux chambres du Parlement qui doivent statuer sur sa demande de prorogation de l'état d'urgence qui expire cette semaine. À cet effet, le chef de l'État a signé une ordonnance pour permettre aux députés sénateurs de se réunir, malgré l'interdiction des rassemblements de plus de 20 personnes en vigueur dans le pays. Les parlementaires ont jusqu'à ce jeudi 23 avril pour voter cette prolongation, date à laquelle prend fin à minuit l'état d'urgence sanitaire, proclamé le 24 mars 2020 dans le pays par ordonnance présidentielle. Au Malawi, le personnel de santé est en grève. Ils revendiquent des équipements de protection individuelle et une prime de risque suite à la pandémie du coronavirus. Pour exprimer leur mécontentement, ils se sont mobilisés devant l'hôpital central de Kamusu dans la capitale Ilongwe. Abandonnés à eux-mêmes, de nombreux patients ont été forcés de rentrer chez eux. Les agents de santé médecins exigent la prise en charge de leurs revendications avant de renouer avec leur poste. Selon le dernier bilan, le Malawi comptabilise 17 cas de personnes infectées au COVID-19, dont deux décès pour trois guérisons. Dans l'actualité au Ghana, le président Nana Koufoua doit décider la levée totale du confinement dans la capitale Accra, la deuxième plus grande ville du pays, Koumasi, et la ville industrielle de Théma, placée en isolement depuis trois semaines pour empêcher la propagation du virus. Le président ghanéen a indiqué que cette décision fait suite à une meilleure compréhension de la nature du virus, à la réussite de la lutte contre sa propagation et à un programme de dépistage renforcé, tout comme l'expansion des centres d'isolement et de traitement. Il a exhorté les citoyens à porter les masques faciaux pour éviter les contaminations. Par ailleurs, il a précisé que les autres restrictions, comme l'interdiction des rassemblements et la fermeture des écoles, resteront en vigueur. Aussi, les postes frontières resteront fermés pendant deux semaines supplémentaires, afin de prévenir la propagation du coronavirus. Et puis, au Losoto, le ministre de la police a été interpellé, détenu pendant la nuit de lundi, fin avril, au siège de la police dans la capitale Macero, pour avoir violé une règle du confinement en vigueur dans le pays. C'est que le ministre avait acheté de l'alcool alors qu'au Losoto, l'interdiction d'achats et de ventes d'alcool faisaient partie des mesures de confinement antivirus en vigueur. La mesure a pris fin ce mardi à minuit. Le Losoto fait partie des deux pays africains jusqu'ici épargnés par le virus mortel de Chine. Mais le pays voisin de l'Afrique du Sud, classé parmi les pays les plus touchés par le coronavirus en Afrique, a pris des mesures pour préserver son territoire. Et puisqu'on parle de l'Afrique du Sud, le pays compte 3 465 cas de coronavirus confirmés sur son territoire et 58 morts. Face au difficile quotidien des populations sommées à rester chez elles jusqu'au 1er mai prochain, mardi, le président Cyril Ramaphosa a annoncé une série de mesures économiques pour tenter d'apaiser la situation. L'enveloppe est estimée à 24 milliards d'euros, dont 2,5 milliards seront consacrés à l'augmentation des aides sociales pour les prochains mois. Le président sud-africain a aussi indiqué le renforcement du programme d'aide alimentaire, avec 250 000 colis de nourriture qui seront distribués au cours des deux prochaines semaines. Voilà qui fait l'essentiel des échos de l'Afrique. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada